C'est un film franco-finois, lesbien. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est une critique de film. Aujourd'hui, tu as vu le titre. On va donc parler d'un film que j'ai vu lors du festival et alors, qui est le festival de films LGBT de Perpignan. Festival qui fêtait sa 7e édition cette année. Et les deux prochaines critiques vont donc parler de ça. La première qu'on va parler aujourd'hui, c'est Pulse. Et ensuite, nous parlerons la semaine prochaine de Monster qui était la pire palme de Cannes. Mais aujourd'hui, on va donc se préoccuper de Pulse ou en anglais, Earthbeats. Sous-titrage Société Radio-Canada La bande-annonce est très courte. La bande-annonce, elle est très courte, comme tu peux constater. Il faut laisser un peu de suspense. En fait, l'histoire, c'est quoi ? C'est une jeune rappeuse finnoise qui est contrainte de déménager sur la Côte d'Azur parce que sa mère, du coup, est tombée amoureuse et donc veut emménager avec son mec. Et son mec, il habitait dans la Côte d'Azur. Elle déménage avec sa mère. Le film commence à Helsinki en Finlande pour les 20 premières minutes. Et ensuite, le film débarque sur la Côte d'Azur. Et du coup, c'est un film qui est en français, en fait. C'est-à-dire que je l'ai vu en VO, mais la VO est française. Donc, j'ai vu le film en français. Et il était sous-titré français pour les 20 premières minutes qui, du coup, était en finnois. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Déjà, on va commencer par le fait que le film était tourné à Helsinki. Et depuis 2018, vous connaissez l'amour que j'ai pour cette ville, pour ce pays. Donc, forcément, quand le film allait me plaire, l'actrice-sœur principale, qui, du coup, est une personne non-binaire, joue extrêmement bien, a dû apprendre à rapper pour le film. Ça, il faut le savoir, quand même, c'est qu'elle a dû apprendre à rapper pour le film. Parce que Yel ne savait pas rapper. Donc, Yel a enregistré une chanson qui est la BO du film, que vous entendez en fond sonore de cette vidéo, et qui est trop bien, genre, vraiment. Yel rappait en finnois avant, et maintenant, Yel a dû apprendre à rapper en français. Je ne sais pas si c'est son premier son, mais en tout cas, cette chanson est incroyable. C'est magnifique, en fait, vraiment. Après, on ne va pas se mentir, ça spoil un peu le film, puisque, du coup, c'est un film lesbien. Donc, le film raconte, tout simplement, une histoire d'amour assez toxique entre le personnage principal, qui est non-binaire, et sa demi-sœur par affiliation. Le hasard fait que, dans le film, clairement, son beau-père lui dit « Ah, mais la chambre, ta chambre n'est pas encore prête, donc, du coup, tu t'emmeras dans la chambre de Sophia, donc, son amoureuse. » Et, du coup, Yel va tomber amoureuse très rapidement. Et ça va être un amour très toxique. Il y a des trigger warnings dans ce film, très honnêtement. Il est super bien réalisé. Les couleurs, les deux personnages principaux, donc la fille de la Côte d'Azur et la personne non-binaire, ces deux acteurs tristes, jouent très, très bien. On ne va pas se mentir. Et la photographie, le cadrage, le climax du film, la dernière scène du film, qui te laisse vraiment, tu te dis, mais je veux une suite, en fait. La fin est tellement sujet à d'hypothèses, c'est au spectateur de se faire sa propre hypothèse, que, du coup, tu restes un peu sur ta fin, mais c'est incroyablement bien réalisé. Évidemment, c'est réalisé par une femme. C'est extrêmement bien réalisé, mais, effectivement, il y a des trigger warnings. Il faut faire attention si on veut voir ce film, mais, en tout cas, je vous le conseille fortement d'aller le voir en streaming. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver vraiment, mais cherchez des liens pour le trouver en streaming, parce que, vraiment, moi, je l'ai vu pendant le festival et c'était une dinguerie. Voilà, tout ce que je peux dire sur ce film, ça va être très court, mais parce que le film est court, mais le film est trop bien. Et, en fait, si je fais une critique trop longue, ben, ça ne sert à rien, parce que je vais me répéter. Donc, vraiment, si vous avez l'occasion d'aller voir Pulse, allez le voir, parce que c'est juste une dinguerie. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne après-midi, soirée, journée. Vous connaissez la chanson. Et je vous dis, du coup, à la semaine prochaine pour une nouvelle petite critique. Des bisous.